hola cappuccino cappuccinette j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle story time horreur bon je vous la fais quand même encore en podcast parce que je commence à aller mieux hamdoulilah je commence à aller beaucoup mieux mais là j'ai pas encore voilà ma tête et surtout ma chambre est dans un état on dirait qu'il ya un ouragan qui est passé dedans mais vous allez comprendre très vite pourquoi normalement dans quelques jours disons le pourquoi ma chambre est dans cet état là donc je rangeais ma chambre et j'écoutais une story time et bah cette story time là que j'écoutais papa papa je me suis arrêté je me suis mise dans mon lit en plus je suis en période de zone rouge les filles vont comprendre donc je me suis dit non cette histoire j'ai envie de la raconter il faut que je la partage je peux pas garder ça pour pour moi c'est égoïste de ma part donc je veux je vais vous la faire quoi j'ai envie de vous la faire j'ai envie de vous la raconter c'est une story time qui englobe de la sorcellerie de la jalousie de la trahison vraiment des choses très très choquantes et et l'affaire bas ça me fait ça me fait plaisir et j'espère que vous aussi vous serez content de l'écouter mais tout d'abord avant de commencer à vous raconter cette nouvelle story time horreur s'il vous plaît s'il vous plaît cappuccino cappuccinette anciens abonnés nouveaux abonnés s'il vous plaît abonnez-vous ça coûte rien vraiment moi je vous dis je vise pas du tout un accent je ne vis pas du tube et je ne vivrai jamais de youtube même de là grâce à dieu j'ai pas besoin de l'argent de youtube ça c'est vraiment comme je vous ai dit c'est un passe temps c'est un loisir là là c'est un loisir peut-être qu'un jour ça deviendra du sérieux mais pour le moment c'est c'est un passe temps et le fait aussi que vous mettiez le pouce bleu que vous mettiez un like et bas ça me booste et ça me ça me donne de l'énergie pour rentrer écouter des histoires vous savez ça fait peur d'écouter des histoires en plus quand c'est dit en langue arabe et tout ça c'est encore plus stressant donc le temps que je mets pour vous traduire pour tourner etc etc s'il vous plaît ça ça fait plaisir ça fait extrêmement plaisir vous savez pas à quel point donc s'il vous plaît accepté cette petite demande de ma part donc maintenant que j'ai fini de vous demander ça je vais vous laisser comme d'habitude le temps de prendre un petit snack pour les plus courageux d'entre vous d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs et quant aux autres on se retrouve juste après et oui et n'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche pour être au courant parce que là je pense que là pour un petit moment il n'y aura pas de jour défini voilà ce sera au feeling mais voilà c'est pour ça donc n'oubliez pas j'espère que vous êtes bien installé donc cette nouvelle story time horreur elle se passe où elle se passe au yémen celui qui nous raconte cette histoire il s'appelle Abdurrahman et son père à ce Abdurrahman s'appelle Bou Ali sa femme on l'appelle Oum Abdurrahman donc Bou Ali c'est un papa qui a huit enfants avec Oum Abdurrahman c'est un papa très aimant très attentionné il donne corps et âme pour que ses enfants il ne manque de rien il travaille il a plusieurs petits petits boulots à côté de son travail lui c'est un il construisait des maisons au yémen vous savez dans les dans les bourgades dans les petites campagnes ils construisent beaucoup des maisons en terre et voilà c'était ça son son métier à lui et jamais se plaigner lui il veut juste une chose c'est que ses parents pardon c'est que ses enfants ils vivent bien et que sa femme aussi vivent bien et Oum Abdurrahman aussi c'est une maman très aimante très dévouée très attentionnée elle fait tout pour ses enfants et son mari vraiment ils vivent très très bien et Oum Abdurrahman à côté de ça c'est une femme très pieuse très gentille et elle adore ses parents elle donne tout pour ses parents et Bou Ali et ben il l'encourage et il lui dit pas non c'est bon tu as déjà assez à faire avec ta maison tes enfants et moi il lui interdit pas quoi au contraire il l'encourage vraiment à s'occuper de ses parents parce que dans la religion musulmane et dans toutes les autres religions aussi les parents ont une place très importante et donc voilà Oum Abdurrahman a partagé son temps entre son foyer et le foyer de ses parents et puis un jour son père à Oum Abdurrahman le pauvre il va faire un vilain accident et ce qui va faire qu'il va perdre l'usage de ses jambes le pauvre et il va rester alité et comme déjà sa mère Oum Abdurrahman c'était une femme d'un certain âge ainsi que le papa et que c'était quand même le grand-père qui bah pouvait un peu sortir faire des courses etc maintenant qu'il était alité ça allait être compliqué donc un jour Oum Abdurrahman elle est partie voir son mari Bouali elle lui a dit écoute maintenant nos filles elles ont grandi elles sont capables de tenir la maison à ma place s'il te plaît moi je peux pas laisser mes parents comme ça j'ai besoin d'être avec eux j'ai besoin de les aider s'il te plaît et Bouali lui a dit mais bien sûr tu y vas et de toute façon t'inquiète pas pour nous nous ici on va gérer mais il faut vraiment que quelqu'un soit avec eux malgré que Oum Abdurrahman c'était pas la seule fille de ses parents c'était pas une enfant unique mais ses autres soeurs elles étaient mariées aussi tout comme elle avec leurs enfants mais il n'y en a aucune en fait qui a voulu la place de Oum Abdurrahman quoi et Oum Abdurrahman ça l'a dérangé pas du tout au contraire elle travaillait pour ses parents c'était pas du tout une perte de temps ni un sacrifice mais c'était vraiment de son plein gré de bon cœur puis donc elle vit avec eux durant trois ans et malheureusement au bout de la troisième année durant cette année là et ben le papa de Oum Abdurrahman le papi le grand-père et ben il va mourir le pauvre et donc quand il va mourir ben Oum Abdurrahman a essayé de négocier avec sa mère ben pour qu'elle vienne s'installer avec elle à la maison parce qu'elle avait une grande maison et il y avait tout à fait la place pour que sa mère habite avec eux mais la grand-mère elle son souhait son son souhait qu'elle qu'elle voulait pas lâcher c'est qu'elle voulait mourir chez elle elle voulait mourir dans sa maison dans la maison comme elle lui disait ou ou depuis qu'elle était mariée elle avait passé toute sa vie c'est là qu'elle avait eu ses enfants c'est là que ses enfants s'étaient mariés c'est là que ses enfants venaient quand c'était leur première fois qu'ils devenaient parents etc elle n'a pas envie de lâcher son foyer quoi et c'était surtout là où son mari s'était éteint et elle avait envie de elle aussi de mourir dans sa maison donc Oum Abdurrahman a partagé son temps entre sa maison et la maison de 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 sa mère quoi elle ne va plus y rester h24 comme elle y était restée durant ces trois années mais il faut savoir que durant ces trois années Oum Abdurrahman elle avait un de ses frères à elle qui était établi en Arabie Saoudite et qui durant les trois ans quand il avait appris que sa soeur Oum Abdurrahman s'occupait de ses parents etc et ben lui envoyait chaque mois de l'argent et lui versait de l'argent pour elle et pour ses parents et ben ça va savoir les autres ses autres soeurs vont être au courant de ça et ça va commencer à parler à faire des problèmes et surtout à créer de la jalousie surtout c'est une des soeurs de Oum Abdurrahman qui s'appelle Fatma et un jour cette Fatma elle va partir chez sa mère et quand elle va arriver là bas elle va trouver Oum Abdurrahman qui était déjà qui avait fait le ménage et qui était en train de préparer le repas pour sa maman et elle était assise elle était assise elles deux dans le salon donc la Fatma quand elle arrive elle va saluer sa soeur et sa mère elle va papoter un peu de tout et de rien puis à un moment elle va demander à Oum Abdurrahman de quitter la pièce parce qu'elle avait envie de parler à sa mère il fallait qu'elle lui dise quelque chose qu'elle ne devait pas entendre donc la pauvre Oum Abdurrahman très respectueuse et très gentille ben elle va se lever et elle va partir malgré que c'est elle la grande et donc là la Fatma elle va dire à sa mère comment ça notre frère il envoie de l'argent à Oum Abdurrahman il lui envoie qu'à elle il ne nous donne pas à nous etc pourquoi que elle pourquoi que elle et là la mère d'Oum Abdurrahman donc la grand mère elle va s'énerver sur sa fille Fatma elle va lui dire mais t'es sérieuse tu viens me parler de ça tu viens pas me voir moi comment je vais etc tu viens me parler d'argent il faut savoir que ta soeur elle s'est sacrifiée durant trois ans donc c'était normal le geste de ton frère il est tout à fait justifié il lui a envoyé de l'argent pour nous et il lui a envoyé pour elle et puis pourquoi tu me parles de ça et la maman la grand mère elle était vraiment énervée oui mais elle toujours il n'y en a que pour elle etc et là Oum Abdurrahman a été derrière la porte elle entendait la conversation donc elle va rentrer et va essayer de calmer le jeu entre sa mère et entre sa soeur et là la Fatma elle va commencer à crier sur Oum Abdurrahman de toute façon toi je te déteste t'as bien calculé ton coût c'était juste pour gagner de l'argent que tu t'occupes des parents c'est pas du tout parce que tu as envie de le faire et donc là la Fatma elle va commencer à très très mal parler à sa grande soeur Oum Abdurrahman et à l'insulter elle lui manquait de respect et là pour la grand mère ça en était trop donc elle va commencer vraiment à l'engueuler à engueuler Fatma et Fatma qui s'énerve de plus belle encore et bien sur sa mère et sur sa soeur et là ça en était trop pour la mamie et la mamie lui dit hé tu sais quoi tu sors de ma maison tu prends tes affaires et tu ne reviens plus me voir je ne veux plus te voir je ne veux plus tu ne viens tu ne reviens plus chez moi tu ne reviens plus du tout un pied ici donc là la pauvre Oum Abdurrahman elle lui dit non il y a Oummi la de Goulin tu dis non maman dis pas ça c'est rien l'ahdad radab c'est juste un moment d'énervement s'il te plaît tu vas regretter calmez vous et tout calmez le jeu et la mère elle a dit non il est hors de question elle sort et là Fatma elle part elle était très énervée et dans son cœur il a commencé à avoir une grande haine et une grande jalousie par rapport à sa soeur Oumadurrahman donc là Oumadurrahman elle laisse passer deux jours et elle va malgré que c'est elle la grande soeur et qu'elle n'avait rien à voir qu'elle avait fait que du kher qu'elle avait fait que du bien elle va chez sa soeur Fatma pour essayer d'appeler le jeu lui dire mais non mais reviens à la maison tu dis pardon à maman et ça vient bien se passer moi même ce que tu as dit sur moi t'inquiète pas ça m'a pas blessé ça m'a rien fait c'est t'inquiète et là la Fatma quand sa soeur elle parle elle lui dit ni oui ni non elle la regarde juste avec des yeux remplis de haine et elle commençait dans sa tête à établir un plan donc pendant ce temps ces quelques jours là la Fatma elle avait appelé son frère qui était en Arabie Saoudite pour lui demander s'il te plaît yako et s'il te plaît mon frère trouve un travail pour mon fils là bas en Arabie Saoudite trouve lui un contrat ici il n'arrive pas à trouver un job etc et le frère qui est en Arabie Saoudite il n'avait pas trop de relationnel par rapport à la Fatma parce qu'il sait que c'est une qui aime que les problèmes qui parle mal qui a un mauvais fond il lui avait juste dit ouais ouais ok sauf que quelques temps après le frère de l'Arabie Saoudite il va appeler Oumabdur Rahman pour lui dire de dire à Abdur Rahman donc celui qui nous raconte l'histoire qui lui envoie tous ses papiers parce qu'en fait il doit trouver un contrat lui il adorait sa soeur il adorait sa grande soeur parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour eux et qu'elle continuait malgré son âge et tout ça à encore faire des sacrifices pour leur bien et donc quand la Fatma elle va entendre ça alors là pour elle c'est la goutte d'eau elle va dire mais comment ça c'est moi qui l'avais appelé pour lui demander un travail pour mon fils et c'est encore le fils de l'autre là qui va partir j'en ai marre cette Oumabdur Rahman elle commence à me sortir par les trous de nez je veux leur faire regretter moi je veux leur faire regretter ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts donc pendant ces jours-ci et bien ça y est le frère d'Oumabdur Rahman qui est en Arabie Saoudite il a réussi à lui avoir un contrat et voilà Abdur Rahman celui qui nous raconte l'histoire partie en Arabie Saoudite et là la Fatma elle va commencer à faire quelque chose vraiment que Dieu nous en préserve avec l'aveuglement, la jalousie, le mauvais coeur qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va commencer à fréquenter un sorcier et elle va commencer à aller de plus en plus souvent chez lui pourquoi ? elle va commencer à aller chez lui pour qu'il lui apprenne la sorcellerie et ce sorcier là il n'est pas un fainéant ça ne le saoule pas du tout tant qu'il peut apprendre à des gens à faire du mal bah lui c'est son business et donc il va lui apprendre et il va aussi lui donner le fameux livre vous savez que je vous ai déjà fait des story time dessus où dedans tu apprends à faire apparaître un génie, de l'amour, de la méchanceté comme ça il lui a donné ce livre et elle va se plonger corps et âme dans la lecture de ce livre elle va commencer à apprendre à faire de la sorcellerie et du jour au lendemain la Fatma et bien ça devient une sorcière et elle commence à recevoir ses aides de la clientèle elle commence à faire vraiment du souhoud de la grosse sorcellerie et tout ça et vous allez voir ce qu'elle va faire donc après quelques années voilà Abdurrahman qui vient pour la première fois qu'il retourne au Yémen en vacances et pour un temps qui était quand même assez long et sa mère là en fait elle avait une seule idée en tête c'était de marier son fils avec une fille de bonne famille et elle lui disait toujours depuis qu'il était petit le jour où tu vas grandir c'est moi qui va choisir ta femme et tout ça et tout ça et lui il va aller voir sa maman il lui dit maman bah tu sais quoi voilà j'ai envie de me marier maintenant j'ai un travail j'ai ma maison je suis posée il manque plus qu'une femme j'ai envie d'établir une famille j'ai envie d'avoir des enfants etc etc et Oumabdurrahman de toute façon elle avait déjà cette idée qui était en tête depuis que son fils il l'avait appelé pour lui dire qu'il allait venir elle avait déjà commencé à faire sa petite enquête et elle était tombée sur une fille qui était de très bonne famille qui était très belle et voilà ils ont fait une rencontre avec Oumabdurrahman et cette fille et ils se sont entendus et voilà maintenant ils vont se marier et il faut savoir que Oumabdurrahman quand elle avait commencé à entendre que sa soeur Fatma c'était devenu une sorcière qu'elle faisait maintenant des mauvais choses elle avait interdit à ses enfants elle-même à son mari en fait de fréquenter Oumabdurrahman et pour la grand-mère elle n'existait plus elle était tombée là pour elle elle était tombée trop trop bas et surtout qu'eux c'était des gens pieux ils n'avaient plus rien à voir avec elle mais bon maintenant c'était le mariage donc Oumabdurrahman elle est partie elle a invité toutes ses soeurs et elle est partie aussi inviter Fatma et Fatma elle avait entendu que voilà Oumabdurrahman il allait se marier elle avait entendu ça et elle était énervée parce que dans sa tête pour elle elle pensait que Oumabdurrahman il allait demander la main en mariage d'une de ses filles et là ça lui a encore mis plus les nerfs pourquoi ils ne sont pas venus demander une de ses filles pourquoi ils vont aller se marier avec une étrangère donc là elle était en colère à cause de l'argent elle était en colère à cause que ce soit pas son fils qui soit parti en Arabie Saoudite mais le fils d'Oumabdurrahman Abdurrahman lui qui soit parti en Arabie Saoudite et là le mariage le fait qu'il va se marier avec une étrangère et laisser sa fille ça l'énervait encore plus donc quand Oumabdurrahman est parti pour l'inviter elle a fait l'hypocrite elle a commencé à faire ouais je suis trop contente je vais t'aider t'inquiète pas tout va bien se passer je serai à tes côtés t'inquiète pas Abdurrahman c'est comme mon fils elle va passer la pommade comme ça c'est que trois jours avant le mariage Fatma avec son fils ils sont partis rendre visite chez Oumabdurrahman mais elle n'est pas partie les mains vides elle est partie avec de la sorcellerie sur elle cette sorcellerie elle l'avait fait dans quoi ? elle avait travaillé sur des clous quatre clous et elle les avait donnés à son fils et elle avait dit moi je vais les lérir genre je vais rester avec eux les distraire et toi tu démerdes comme tu veux tu débrouilles comme tu veux mais il faut que ces clous tu les plantes dans les recoins de la maison où tu veux mais il faut que tu les plantes quoi son fils il avait dit ok et quand ils sont arrivés chez Oumabdurrahman et bien son fils il s'est levé il a planté les clous et personne ne l'a remarqué personne n'a remarqué son absence et quand ils ont fini il a fait mine qui devait rentrer parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui et ils sont partis et un jour avant le mariage Oumabdurrahman elle avait envoyé une de ses filles qui s'appelle Ahlem retenez bien son nom chez sa soeur Fatma la méchante la sorcière pour rapporter je ne sais quoi et elle lui avait dit attention genre fais attention tu ne prends rien chez ta tante tu ne bois rien tu ne manges rien etc et Ahlem elle part elle arrive chez sa tante sa tante la fait rentrer oh bienvenue ma chérie ça fait longtemps ça me fait plaisir bah dis donc tu viens pas souvent ici nanana mais rentre la petite elle voulait pas rentrer ah non 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 hors de question tu rentres donc déjà la force elle la fait rentrer voilà Ahlem qui se retrouve assise avec sa tante au salon mais il faut qu'on parle il faut qu'on discute mais on ne peut pas discuter comme ça il faut que tu bois quelque chose la petite qui essaye misquina tant bien que mal de feinter mais sa tête sa tante pardon qui se lève quand même et qui n'en fait qu'à sa tête et qui ramène un jus mais malheureusement le jus et ben elle avait mis une sorcellerie dedans et la petite et ben elle a dû boire le jus quoi et elle a tout bu et elle est rentrée chez elle et elle n'a pas dit à sa mère bah qu'elle avait bu qu'elle avait mangé quelque chose quoi elle avait peur donc là le mariage se passe tout se passe bien là la fille la mariée elle est super belle super gentille Abdurrahman aussi il est trop beau il est super gentil tout se passe bien Oumabdurrahman Bouhali les frères d'Abdurrahman tout le monde est heureux pour lui tout le monde danse il y a une belle ambiance tout se passe bien et quelques jours après le mariage et ben Abdurrahman il décide en fait d'inviter ses parents ses frères et soeurs avec sa femme à aller prendre un repas au restaurant en famille et ce jour là Bouhali il était fatigué déjà le matin il n'était pas parti travailler il voulait juste rester chez lui et donc lui il a dit à sa femme et à ses enfants et à sa belle-fille allez-y amusez-vous bien moi je vais me reposer ne vous inquiétez pas pour moi donc Abdurrahman il prend sa mère ses soeurs et sa femme et les voilà partis au restaurant et quand ils ont fini du restaurant ils sont partis se balader et Bouhali le pauvre ben il était chez lui fatigué et il faut savoir aussi que Fatma le jour où elle était venue rendre visite à sa soeur avec son fils quand il avait mis les clous etc elle avait pris le foulard vous savez je vous mettrai la photo que dans le Khalij à Dubaï et tout ils mettent sur leur tête de Bouhali elle l'avait pris et elle a commencé en fait à travailler dessus de la sorcellerie parce qu'il faut savoir qu'elle était aussi jalouse et ben que Bouhali il soit aussi amoureux aussi gentil aussi attentionné envers sa soeur elle était jalouse et elle elle s'était jurée et promis de dammar cette famille c'est à dire de détruire la famille de sa soeur vous vous rendez compte c'est sa soeur du même père même mère du même vent etc qui lui fait ça c'est même pas une personne qui est étrangère à l'oubillah vraiment et donc elle commençait à faire de la sorcellerie sur lui et ce soir là donc quand il rentre Abdurrahman avec sa mère ses soeurs et sa femme du restaurant et de leur balade et ben Abdurrahman est ok parce que la porte de la maison elle est ouverte le portail mais le père il a jamais pour habitude de laisser le portail donc dans sa tête ça lui fait bizarre quand il rentre à l'intérieur il trouve pas son père donc il décide de monter à l'étage et il le trouve pas donc là ils commencent tous à le chercher et le pauvre où ils vont le trouver ils vont le trouver évanoui à l'extérieur dans la cour derrière la maison et là Abdurrahman il prend son père et il le met dans sa voiture où est il fonce avec lui à l'hôpital il arrive à l'hôpital il est tout de suite pris en charge ils arrivent à le réveiller ils lui font toute une batterie d'analyse mais les médecins ils sont choqués et ils sont formels il n'a rien par contre ils remarquent une chose c'est que sa bouche elle est un peu sur le côté elle est un peu de travers et là le médecin il dit à Abdurrahman il ne faut pas trop lui poser de questions ne le fatiguez pas trop ce soir laissez-le le fait que sa bouche soit peut-être comme ça c'est peut-être qu'il a entendu une nouvelle où il y a quelque chose qui l'a énervé et c'est pour ça ça a joué sur ses nerfs et ça peut faire comme des petits avc et donc Abdurrahman quand il retourne avec son père chez lui et que sa mère lui demande alors qu'est-ce qu'il a et tout ça il lui dit non ne le fatiguez pas trop laissez-le et puis demain quand il sera mieux en état pour ma machine demain on lui posera des questions et effectivement le lendemain quand Abdurrahman il vient voir comment Bouali son père y va il le trouve qu'il est allongé le pauvre dans son lit il est encore fatigué mais ça va mieux que la veille et il lui dit papa hier soir qu'est-ce qui t'est arrivé il lui dit écoute mon fils je sais pas je me suis levé pour aller faire les abulsions parce que en fait Bouali malgré qu'il y avait une salle de bain en bas lui il aime utiliser que sa salle de bain à lui en haut il a dit donc il est monté dans sa chambre il a pris sa serviette et se dirigeait vers la porte de sa salle de bain il ouvre la porte et là il dit il a vu un chien énorme tout noir avec des yeux rouges qui faisait vraiment peur vraiment flipper et là il dit que le chien il le regardait avec un regard de chéthan genre avec un regard de chéthan et il avait trop peur et il n'a pas compris pourquoi il le regardait comme ça et là il dit que le chien commençait à faire des bruits bizarres et surtout à venir vers lui donc il a dit le pauvre Bouali il a tiré la porte et il s'est mis à descendre les escaliers il s'est mis à cavaler dans les escaliers le pauvre et quand il arrivait vers la porte que Abdurrahman quand je vous ai dit il a trouvé la porte ouverte ça lui a fait bizarre et bien le chien il est apparu aussi là et il lui avait sauté dessus et c'est là qu'il s'est évanoui et qu'il ne se rappelait plus de rien donc là Abdurrahman avec ses frères et soeurs et sa mère et son regard et puis Abdurrahman il dit à son père bon repose toi et tout mais entre eux ils se sont dit ouais papa je crois qu'il commence à avoir l'Alzheimer ou il invente ou il se fait des films c'est bizarre bon cet incident là il est passé donc la grand-mère la mère de Abdurrahman quand elle a entendu que son fils Bouali son beau-fils pardon Bouali il lui était arrivé ça la pauvre elle est venue de chez elle pour voir comment il allait pour lui rendre visite parce qu'elle adorait son beau-fils il s'occupait d'elle comme si c'était comme si c'était sa maman quoi il adorait et surtout le fait que il laisse sa fille s'occuper d'elle voilà et donc la mamie elle est là et elle va voir son beau-fils et puis il décide de le laisser se reposer et cette nuit là et cet après-midi là il faisait bon cette fin de soirée là pardon il faisait bon donc ils décident tous de monter le haut de la maison je vous mettrai une photo et de rester en famille là-haut et puis là à un moment donné Oumabdurrahman elle va demander à sa fille Ahlem de descendre à la cuisine préparer un café pour sa grand-mère donc Ahlem elle s'en va et puis eux ils sont là en haut en train de rigoler de discuter et voilà d'échanger et Oumabdurrahman elle commence à remarquer que ça fait un moment que sa fille elle est descendue mais elle n'est toujours pas remontée donc elle dit à son garçon elle avait un petit garçon qui devait avoir 8-9 ans je ne me rappelle plus très bien elle lui demande de descendre voir ce que Ahlem faisait ce que sa fille faisait pourquoi le café n'était toujours pas prêt et donc il descend mais au bout de quelques minutes voilà le petit garçon qui remonte et qui tremblait de la tête aux pieds et qui tremblait et qui tremblait et qui tremblait là Oumabdurrahman et Abdelrahman ils se lèvent ils le prennent dans les mains ils essayent de le calmer qu'il arrête de trembler et Oumabdurrahman elle commence à réciter sur lui du Coran réciter, réciter, réciter réciter et le petit commence à se sentir mieux et ils lui disent qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe mais le petit il n'arrivait toujours pas à parler et en même temps Oumabdurrahman elle se rappelle qu'elle avait envoyé son fils pour voir Ahlam donc s'il était dans cet état là ça veut dire qu'il est arrivé ou qu'il a vu quelque chose qui soit arrivé à sa soeur Ahlam donc là Oumabdurrahman elle cavale dans les escaliers et elle va vers la cuisine et elle s'arrête nette elle trouve sa fille Ahlam qui avait ses deux mains autour de son cou et comme si elle dit qu'elle était en train de s'étrangler ou bien qu'il y avait quelque chose mais qu'elle ne pouvait pas voir qui était en train d'étrangler sa fille donc elle entend sa fille qui fait des bruits bizarres avec sa gorge c'est comme si Ahlam la pauvre elle va lâcher son dernier soupir et ses yeux qui étaient tout blancs il n'y avait plus le noir il n'y avait plus la pupille donc là Oumabdurrahman elle crie elle crie elle crie et là Oumabdurrahman qui descend les escaliers et qui y arrive et qui voit aussi la scène et qui voit sa soeur comme ça avec les mains autour du cou et là elle était tombée au sol et voilà qui tapait des pieds et qui avait besoin d'aide donc là Oumabdurrahman et Abdurrahman ils arrivent à maîtriser Ahlam et à lui réciter du Coran et là elle revient à elle et Oumabdurrahman elle lui dit mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui s'est passé et là la pauvre Ahlam elle dit bah quand tu m'as envoyé à la cuisine pour faire le café pour mamie quand je suis arrivée il y avait une femme très vieille très très vieille qui faisait très peur avec des yeux une tête je ne peux pas vous dire je n'arrive pas à vous dire je n'arrive pas à vous décrire comment elle est tellement qu'elle fait peur et elle s'est jetée sur moi et elle m'a pris par le coup elle était en train de m'étrangler et elle était en train de m'étrangler et j'ai essayé de crier je n'arrivais pas j'ai essayé d'appeler à l'aide je n'arrivais pas et elle a disparu elle est partie une fois que toi tu es arrivé maman et donc là il se regarde Abdurrahman et sa mère et ils ne comprennent plus rien ils décident de remonter pour demander au petit ce qui s'était passé si c'était à cause de ça en fait qu'il était monté dans cet état là mais vous allez voir que rien n'a voir Abdurrahman il demande à son frère avec sa mère si la version d'Ahlem c'est ça qui lui avait fait peur et il dit non il dit je ne suis même pas arrivé en bas à la cuisine je passais à côté de la chambre où papa est et j'entendais des grognements comme s'il y avait un chien alors j'ai ouvert la porte et quand j'ai ouvert la porte sur papa il y avait un gros chien noir et on dirait qu'il était en train de manger dans le ventre de papa et il y avait du sang et quand j'ai vu ça j'ai eu peur et le chien se tournait vers moi et j'ai fermé la porte et je suis remontée alors là Abdurrahman il pète un câble il descend en courant pour voir si son père ça va et quand il rentre dans la chambre avec sa mère et tout et bien il voit il voit pardon que le papa il n'y a rien il n'y a pas de sang ni rien mais il est en bas de la couverture donc Abdurrahman il demande papa ça va papa tu vas bien et là Boali le pauvre il répond en bas de la couverture il dit oui ça va mais laissez-moi dormir partez laissez-moi dormir et ils sont sortis de la chambre et là Abdurrahman il engueule son frère arrête d'inventer n'importe quoi c'est pas bien etc et puis ils finissent la soirée comme ça le lendemain matin Oumabdurrahman avait laissé dormir son mari tout seul parce qu'il était malade elle voulait qu'il soit à l'aise et quand elle rentre le matin pour le réveiller et bien elle trouve qu'il ne lui donne aucune réponse quoi mais il respire encore donc elle commence à crier à crier à crier et là Abdurrahman il vient ils essayent de le réveiller mais il respire encore mais il ne se réveille pas quoi donc il prend son père il le met dans la voiture il part à l'hôpital il lui faut encore le pauvre toute une batterie d'analyse là il est comme dans un gros coma et au bout d'un moment le médecin il sort de la chambre de Boali avec des analyses mais il est tout blanc il est livide il ne comprend rien et il demande à parler avec Abdurrahman seul à seul dans son bureau donc là ils vont dans son bureau et il s'assoit et il parle et il lui dit mais ton père hier il a mangé quoi qu'est-ce qui s'est passé il lui dit mon père hier depuis hier il n'a rien mangé le soir il n'a rien mangé ce matin on l'a trouvé comme ça pourquoi il y a quoi il lui dit écoute mon fils je ne sais pas comment expliquer ça je n'ai jamais vu ça avec les autres médecins on ne comprend pas on est choqués on n'a jamais eu ça mais il lui dit qu'est-ce qu'il y a il lui dit ouais on lui a fait toute une batterie d'analyse et tout on lui a fait des radios des scanners des REM et tout ça et on a trouvé en fait ton père il n'y a pas de foi et comme si il n'y a plus de foi et une partie de l'estomac c'est comme si qu'elle avait été mangée mordue je n'arrive pas à comprendre donc là Abdurrahman avec le médecin il se prend la tête et tout mais dans la tête d'Abdurrahman il se rappelle les dires de son petit frère il se rappelle qu'est-ce qu'il lui avait dit donc il est super choqué super choqué et malheureusement le lendemain l'hôpital les appelle et leur annonce que le pauvre Bouali il est mort donc là ils sont super tristes voilà après trois jours de funérailles trois jours de gneza ce qui se passe c'est que Miskin maintenant c'est Ahlem qui va être dans la sauce qui va être dans les problèmes Ahlem elle va vraiment souffrir 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 la pauvre Ahlem toutes les nuits elle a crié toutes les nuits toutes les nuits toutes les nuits toutes les nuits en fait elle avait cette femme cette vieille femme qui avait essayé de l'étrangler cette géniale cette genoune qui avait essayé de l'étrangler cette démone qui lui apparaissait des fois elle était assise au milieu de sa famille elle commençait à crier non elle est là éloigne-la de moi éloigne-la de moi éloigne-la de moi et elle pleurait comme ça elle pleurait elle pleurait elle pleurait et elle n'était pas bien elle n'était pas bien elle commençait à ne plus manger à maigrir à être toute seule à parler dans une autre langue à dire des choses vraiment incohérentes qu'il ne comprenait pas là Oumabdur Rahman va voir son fils elle lui dit écoute on ne peut pas laisser ta soeur dans cet état-là il faut qu'on la ramène chez un shir chez un imam qui va lire sur elle là c'est ce qu'ils font Abdur Rahman il trouve un imam il ramène avec sa mère sa soeur et là ils arrivent chez le shir et le shir commence à réciter sur Ahlam la pauvre elle avait 15 ans à cette époque il commence à réciter sur elle et là se met à crier à crier à crier à crier à crier et l'imam qui récite jusqu'à un moment la voix d'Ahlam elle va songer c'était toujours son timbre de voix on va dire mais c'était une voix d'un homme et surtout de la chose qui était dans son corps et qui disait arrête de réciter t'es en train de me brûler arrête chien arrête arrête si t'arrêtes pas je te jure je vais la tuer moi j'ai rien à voir moi je suis je suis un démon on m'a envoyé pour la rendre folle et si je sors de son corps le seul truc pour que je sors de son corps c'est qu'elle va mourir donc là l'imam il disait comment ça elle va mourir ouais si je sors de son corps elle va mourir moi je dois la rendre folle nanana et là l'imam il décide d'arrêter il dit à Oum Abdelrahman et à Abdelrahman écoutez la seule solution pour que on arrive à sauver votre fille ou on arrive à sauver votre soeur c'est qu'il faut que je vienne chez vous et je vais lui faire des séances là bas c'est mieux mais là elle est trop fatiguée et je ne peux pas continuer et moi aussi je commence à fatiguer donc le lendemain avec l'imam il s'était donné rendez-vous pour que il commence voilà les soins à la soigner et donc là Oum Abdelrahman avec Abdelrahman il s'assistait à ça et ce soir là l'imam quand il était en train de réciter sur Ahlam Ahlam avait encore parlé plutôt la chose qui était dans son corps et qui va encore dire je vais la tuer arrête de réciter je suis obligé de la rendre folle arrête 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 et au bout d'un moment aussi la chose elle va dire et là ça m'a choqué elle va dire arrête 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 sinon on va tuer comment on a tué son père l'imam tout le monde se regarde il dit comment ça comment on a tué son père l'imam il demande et la chose elle répond il dit ouais comment on a tué son père c'est nous qui avons tué son père l'imam il dit comment il lui dit parce qu'on lui a envoyé les chiens des genounes alors c'est des chiens démons de ce que j'ai compris et qui ont mangé son foie et qui avait commencé à manger l'estomac mais il a été dérangé par le petit quand il avait ouvert la porte et si tu arrêtes pas de réciter et de faire ça on va aussi tuer on va aussi tuer Ahlam donc tu arrêtes alors là quand Abdurrahman et sa mère ils ont entendu que c'était des genounes qui avaient tué son père et que son père quand il avait raconté le chien et que le petit il avait raconté le chien voilà que c'était vraiment vrai il était choqué mais Abdurrahman il s'est encouragé et il demande à l'imam en criant demande lui demande lui c'est qui qui nous a envoyé ce mal c'est qui qui les envoie chez nous demande lui demande lui et là l'imam il récite il récite il récite et il dit ok il récite et il dit à un moment donné quand il réapparaît encore dans le corps de Ahlam cette voix elle refait surface il lui dit mais c'est qui qui vous a envoyé chez ces gens là c'est qui et là la voix a dit il faut que Oum Abdurrahman se rappelle qui est la dernière personne avec qui elle s'est disputée je ne peux pas dire le nom de la personne mais normalement cet indice doit la mettre sur la route et là vous avez tous compris et on avait tous compris déjà de qui ce démon parlait qui l'avait envoyé il les avait envoyé dans cette maison et chez ces gens là ces pauvres gens c'était Fatma et là Oum Abdurrahman et Abdurrahman ils étaient choqués ils étaient dégoûtés ils étaient tristes Abdurrahman il voulait tuer sa tante carrément parce que elle les avait détruits et quand l'imam il est en train de dire sur elle aussi elle vomissait Abdurrahman les Amères ils disent que le vomi je suis désolée pour ces détails il avait une odeur vraiment abusée et c'était comme des fils qui sortaient c'était horrible c'était horrible c'était horrible elles souffraient et donc là comme je vous ai dit ils étaient choqués ils étaient choqués donc là encore l'imam il arrête il lui dit t'inquiète pas ta soeur je te jure que je vais pas la lâcher elle va je vais réussir à faire partir ce démon je vais réussir à vous sauver et là l'imam effectivement jour après jour pendant plus d'une semaine tous les soirs après la prière de l'Aïcha il venait il récité jusqu'au jour que voilà Alhamdoulilah Dieu merci Ahlam la chose elle avait quitté son corps et il avait gagné avec l'aide de Dieu l'imam mais là l'imam il va leur dire il faut vraiment que vous quittiez la maison il faut la quitter parce qu'elle est pas bonne mais Abdelrahman elle voulait absolument pas quitter elle aussi sa maison mais vous rappelez que malgré que Ahlam aujourd'hui elle était guérie les clous que Fatma avait fait et avait dit à son fils de planter dans la maison il s'en était pas encore rendu compte mais mais l'imam il sentait très bien que la maison et bien elle avait encore la sorcellerie et qu'elle était plus vivable un soir Abdurrahman il s'est levé il avait envie d'aller aux toilettes et il descend il va aux toilettes il se dirige vers les toilettes il ouvre la porte et là il s'arrête net ses jambes il arrive plus à avancer il n'y croit pas de la vision qu'il a de l'intérieur de sa salle de bain il voit la vieille femme que sa soeur avait décrite il la voit distinctement elle était vraiment comme sa soeur disait super effrayante super vraiment mauvaise quoi ça se voit que c'est une genoune mauvaise un démon mauvais mais surtout à côté d'elle le chien et ils étaient en train de venir vers eux vers lui pardon eux ils étaient en train de venir vers lui et là Abdurrahman le pauvre il ferme la porte il ferme la porte de la salle de bain et il crie 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 toute la maison se réveille Oumabdurrahman qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive donc la miskin Abdurrahman il lui raconte il lui décrit et ils sont choqués ils regardent la porte de la salle de bain ils ont tous des frissons ils ont tous peur ils lui disent tous t'es sûr t'es sûr et là Oumabdurrahman il dit mais non peut-être que tu t'imagines et tout ça avec tout ce qu'on a vécu dernièrement c'est pour ça c'est pour ça Oumabdurrahman elle va commencer à réciter du Coran et à ouvrir la porte et quand elle ouvre la porte bon hamdoulilah il n'y avait plus rien mais quand même là Abdurrahman était tellement choqué il avait tellement eu peur que le lendemain matin directement il est parti c'est l'imam qui avait soigné sa soeur et il lui parle il lui dit et l'imam il lui dit vraiment je te jure que vous avez peut-être encore de la sorcellerie chez vous je vais venir réciter et peut-être que avec l'aide des dieux je vais réussir à savoir ou à ressentir où est la sorcellerie et là qu'est-ce qui va se passer il va se passer que l'imam il va réciter 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 dans la maison réciter réciter et il va réussir il va réussir à trouver les clous et là ils étaient choqués des clous vous imaginez comment c'est petit comment c'est bizarre les clous comment c'est bizarre comment c'est petit il les a trouvés ils ont cherché dans la maison ils ont trouvé les 4 clous ils les ont enlevés l'imam il a donné à Abdurrahman de l'eau coranisée à pulvériser partout dans la maison et l'imam aussi il en a mis sur les clous et aussi il pulvérisait il jetait de l'eau partout en récitant du coran etc mais il leur a dit quand même que c'était mieux pour eux qui quittent la maison parce qu'elle était vraiment pas bien et là malgré tout ça malgré l'aide de l'imam malgré d'autres imams qui avaient entendu l'histoire et qui étaient venus d'eux-mêmes pour voilà essayer qu'ils se sentent mieux et tout eux genre ahlam et tout ça y est ils ne voyaient plus des choses bizarres ils se sentaient mieux mais la maison a été mauvaise ça avait trop impacté sur eux il fallait vraiment qu'ils la quittent mais Oumabdur Rahman il ne voulait pas et maintenant on arrive à notre époque à nous ils ont tous grandi les huit enfants ils sont tous grandi ils sont tous mariés ils sont tous parents ils sont tous partis de la maison sauf Oumabdur Rahman et sa mère qui qui voilà qui habitait là-bas et puis au bout de quelques temps Ben Miskina sa mère elle était morte quoi ça y est et Oumabdur Rahman elle va rester vivre toute seule et ce qui est bizarre c'est que malgré qu'Abdur Rahman il l'a supplié que ses autres enfants ils l'ont supplié de quitter la maison elle n'a jamais voulu la quitter elle n'a jamais quitté elle dit des fois qu'il y avait encore des bruits bizarres qu'elle se sentait des fois comme observée mais tellement qu'elle était pieuse elle n'avait pas peur qu'elle n'avait jamais ressenti une attaque mais elle savait que sa maison n'était pas normale et le pire dans ça c'est que ce soit Abdur Rahman ses autres frères et soeurs quand ils venaient lui rendre visite ça se finissait toujours par une dispute et entre eux avec leur mère et que leur mère les mettait même à la porte et quand ils ont remarqué ça ils ont décidé maintenant qu'en fait c'était Oumabdur Rahman qui venait et leur rendre visite chez eux directement et quand elles venaient eux chez eux tout se passait bien mais qu'une fois que les enfants eux allaient lui rendre visite ses ailes et bien ça se finissait toujours mal et durant toutes ces années maintenant qu'ils avaient su que c'était Fatma en fait qui avait fait tout ça et bien ça faisait des années des années qu'ils avaient coupé les ponts carrément avec eux et surtout avec elle et comme Abdur Rahman elle lui a dit qu'elle ne lui pardonnera ni ici sur terre ni dans l'au-delà jamais et ses enfants pareil et elle avait continué Fatma en fait c'était devenu maintenant comme une grosse sorcière une grande sorcière connue que pour le mal malheureusement et un jour Abdur Rahman il a entendu que sa tante la Fatma du jour au lendemain elle était devenue aveugle et il était content parce que maintenant en fait elle ne pouvait plus travailler elle ne pouvait plus travailler mais que malheureusement c'était dommage qu'elle soit devenue aveugle si tard parce qu'elle avait eu le temps de détruire énormément de familles énormément de personnes qui voilà par pure méchanceté gratuite quoi et voilà il ne lui pardonnerait jamais donc voilà pour cette story time j'ai fini cette vidéo j'espère que cette nouvelle story time vous a fait plaisir moi j'étais trop contente de vous la faire vraiment je vous l'ai raconté l'histoire je vous l'ai raconté dans les moindres détails et vraiment je suis encore choquée 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 mais comment tu peux faire ça déjà j'allais dire comment tu peux faire ça à ta soeur parce que pour moi tu ne dois faire ça ni à ta soeur ni à des personnes étrangères mais là c'est ta soeur de même père même mère et tu lui as détruit sa vie comme ça tu lui as enlevé son mari d'une manière vraiment trop triste tu as fait la misère à sa fille alors c'est-à-dire ça peut être comme ta fille tu l'auras fait vivre un enfer un enfer et le pire dans tout ça c'est qu'elle n'est jamais venue demander pardon jamais et Abdurrahman en fait il dit qu'il est super dégoûté parce que son rêve lui c'était que sa mère elle a habité ailleurs mais ils n'arrivent pas à comprendre ils n'arrivent pas à savoir pourquoi en fait elle ne veut pas aller vivre ailleurs et elle veut rester dans cette maison c'est triste c'est trop triste cette histoire et en plus le pire c'est que en ce moment là quand je vous raconte la maman elle habite encore là-bas c'est vraiment grave mais bon en tous les cas moi ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo de vous faire cette story time I'm so 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 happy j'espère que vous appréciez moi j'ai kiffé vous la faire si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin mettez Fatma la sorcière Fatma la méchante ce que vous voulez laisse tomber laisse tomber laisse tomber c'est grave les gens comme ça je les détache je les hais je les maudis en tous les cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas s'il vous plaît comme je le demande au début de la vidéo merci de vous abonner et de liker et de laisser un gentil et un bon commentaire ici je ne veux que de l'énergie positive tout ce qui est ça veut dire tout ce qui est énergie négative ça n'apparaît pas sur ma chaîne et je n'ai pas envie d'apparaître de faire apparaître ça sur la chaîne donc voilà j'espère que vous êtes content happy moi je suis encore un peu fatiguée ça ne va pas ma manière de parler mais ça me faisait très plaisir ça me tenait vraiment à coeur de vous partager cette story time on se dit à très bientôt et j'ai très hâte en fait de vous dire pourquoi pourquoi là c'est un peu compliqué pour faire des tournages dit normal vous allez être je pense très contents pour moi et moi aussi voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao